... Merci d'être au rendez-vous de l'information. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres. ... 65 ans au service des populations et du développement du Bénin. La Radio-Nationale souffle une bougie de plus. Incursion dans la vie professionnelle des femmes journalistes de cet organe. Euphrasie Kakochichi, journaliste au service des sports de la Radio-Nationale. Entre passion et profession, elle compte plusieurs années d'expérience à son actif. Retour sur quelques moments forts. Visite de travail du président de la République en France. Bientôt, les œuvres d'art seront restituées aux pays africains. ... Créée le 7 mars 1953, la Radio-Nationale du Bénin a 65 ans. Cette station de service public s'emploie depuis son existence à service des auditeurs. Son personnel est constitué d'hommes et de femmes professionnels. Des femmes dont le lettre motif pour ce type d'organe est la passion. Pour en savoir davantage, je vous invite à suivre ce reportage de Christelle Tongodo, Anthony Alaka et Rodrigue Mondoumé. Entre ces femmes de médias et la radio, c'est une histoire d'amour. Elles l'ont choisi et aimé depuis toujours pour des raisons diverses. La radio, c'est un art. C'est magique. C'est le contact avec les auditeurs. La radio, elle est vraiment légère. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de grand-chose. La radio, malgré sa simplicité, obéit à des normes. Même si pour ce type de médias, la passion reste la condition sine qua non. Il faut avoir de la passion pour la radio. Maîtriser la langue dans laquelle on parle. Il faut avoir une voix. C'est vrai, une voix, on dit voix radiophonique. À la radio, c'est très important d'avoir une bonne diction. Quand tu n'as pas l'humilité, par exemple, tu ne peux pas avoir un langage assez digeste pour les auditeurs. À la radio, vous vous retrouvez dans un petit studio. Vous travaillez, c'est vrai, en équipe, mais généralement avec un technicien. Et depuis votre studio, vous parlez pratiquement au monde entier. Donc, dans cet anonymat, vous êtes quelqu'un d'important parce que vous travaillez véritablement au mieux-être des autres. Désormais, ces mères de famille n'imaginent plus leur vie sans la radio. Ce précieux instrument les a chacune façonnée et leur confère ainsi, in fine, une nouvelle identité. J'étais très timide, mais quand je suis venue au journalisme, ça m'a permis d'être plus ouverte et de savoir parler en public. Ça m'a apporté un peu de notoriété. Avec la radio, je suis allée quand même assez loin. J'ai gagné quelques prix et ça fait ma fierté, la fierté de mes enfants. Comme je suis particulièrement dans le domaine des femmes, des enfants, ça m'a permis de vraiment me spécialiser et de découvrir davantage de choses concernant les femmes, les associations, les institutions, les organisations. Mais dans cet univers apparemment gay, tout n'est pas rose. Actuellement, je suis seule. Au niveau du poste de journaliste en langue nationale, ça veut dire que tout ce qu'il y a comme tâches, je les écoute normalement, comme si j'étais un homme. La première des difficultés, c'est de se voir imposer des choses qu'on ne voudrait pas faire. Vous êtes appelée à travailler tous les jours, à travailler même le week-end, samedi, dimanche. Vous sentez qu'on vous traite parce que vous êtes femme. On a un regard, peut-être parfois malveillant, parce que seulement vous êtes femme. Difficile sans doute d'exercer dans les médias, mais entre difficultés et passions, le choix est vite fait. Elle a passé la majeure partie de sa carrière de journaliste à la Radio-Nationale du Bénin. Euphrasie Hélène Kakboshichi, pendant longtemps, a été la seule femme de la division des sports. Euphrasie Kakboshichi, une carrière au service du sport, c'est un reportage signé Herman Amégan, présenté ici par Héloïse Winato. Cette voix a pendant longtemps étanché la soif de milliers d'auditeurs de la Radio-Nationale à la quête d'informations sportives. Des années durant, du bout de leur poste récepteur, ils l'ont écoutée et suivie, souvent même appréciée. Sans pour autant associer un visage à cette voix rossignole. La voici. Euphrasie Kakboshichi. Sa facilité à dompter le micro contraste avec sa timidité devant la caméra. Entre deux balbutiements de lèvres, Euphrasie se raconte. Il y a une vingtaine d'années, je suis dans cette maison. Avant, avant la radio, nous étions dans la presse écrite. Et déjà au collège et jusqu'à l'université, nous collaborions déjà avec le quotidien national. La nation aujourd'hui, c'était Ébouzou dans le temps. J'avais de la passion. La passion. Le laisser passer qui lui ouvre les portes d'une carrière qui débute au milieu des années 90. Et pour satisfaire davantage ses auditeurs, elle est allée se perfectionner au Sénégal. J'ai fait une maîtrise en droit droit des affaires carrières judiciaires à l'Université nationale du Béné. C'est après ça que nous avons passé le concours de Sesti pour aller à Dakar. Et là-bas, notre travail a porté sur les handicaps à la pratique du sport par la femme bénégoise. Dans ce monde du journalisme sportif où les femmes sont rares, Euphrasie navigue seule au milieu des hommes. De ce qui se présentait comme un handicap, elle en a fait un atout. Une femme parmi les hommes, vous savez ce que ça donne. Mais nous avons pu résister autant. C'était la seule voix féminine de la division des sports. C'est une dame très impliquée. Quand elle a envie de faire quelque chose, elle fait très 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 bien. Nous sommes un après-midi de dimanche. L'horloge affiche 16 heures. Même heure sur Radio Bénin. Et c'est l'heure de musique et sport. Radio Bénin. Il est 16 heures. Musique et sport. Musique et sport. Euphrasie, Kakouchichi. Mesdames, Messieurs, auditeurs de Radio Bénin, bonsoir. Encore un autre numéro de Musique et sport. Nous allons parler du football, du handball. Elle déroule son émission. Elle n'a rien perdu de sa superbe. Pour ce dimanche, c'est fini. Fin de cette émission. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro. Sans doute qu'elle reviendra pour une autre émission. Parfois sublime, souvent intéressant, toujours différent. Le Bénin va bénéficier d'un portefeuille d'investissement de 180 milliards de francs CFA pour soutenir le programme d'action du gouvernement, a indiqué le président Emmanuel Macron au cours du point de presse avec le président Patrice Talon. Cinq secteurs identifiés, la santé, le changement climatique, le tourisme, l'éducation et la culture. 115 millions d'euros seront investis dans la construction d'un centre hospitalier à Abu Mekalavi et 43 millions d'euros serviront au réaménagement de la cité lacustre de Gambier afin de revaloriser le potentiel touristique de la Venise de l'Afrique. Les pays africains dont les oeuvres d'art se retrouvent actuellement en France n'auront plus de soucis à se faire. Emmanuel Macron a annoncé lundi lors d'un point de presse conjoint avec son homologue béninois Patrice Talon la restitution des oeuvres d'art actuellement en France. Décision qui réjouit le président béninois. Reportage. Cinq axes de coopération prioritaires ont été revisités au cours des échanges entre les présidents Patrice Talon et Emmanuel Macron. Au nombre de ceux-ci, la restitution à des pays africains d'oeuvres d'art se trouvant actuellement en France. Une concrétisation de l'engagement pris par le chef de l'État français dans son discours de Ouagadougou l'an dernier. Et il y a là un cadre de partenariat scientifique, muséographique, culturel qui doit être construit. C'est l'objet de cette mission qui se déroulera durant l'année. Mais je pense qu'il y a aussi certaines oeuvres sur lesquelles la problématique est parfois plus aisée. Il y a aussi des pays qui sont plus avancés que d'autres dans cette volonté. Ce qui est le cas du Bénin et qui fait que j'ai souhaité que, pendant même que cette mission expertise un cadre d'ensemble, nous puissions envisager justement une décirculation de certaines oeuvres d'art, peut-être plus simples, dès cette année. Une décision qui réjouit au plus haut degré Patrice Talon. Remerciant le chef de l'État français pour son pragmatisme personnel, il l'invite pour un séjour sur le sol béninois. Ce qui nous intéresse, c'est pouvoir présenter notre offre touristique patrimoniale, ce patrimoine qui est le nôtre, qui aujourd'hui est partagé par la France. Selon l'ambassadrice du Bénin à l'UNESCO, 4 500 à 6 000 objets béninois sont en France, y compris dans des collections privées. L'accaparement des trésors du royaume du Dahomey, trônes royaux, récades, portes sacrées du palais d'Abomey, statues anthropomorphes, s'étaient faits lors des batailles coloniales entre 1892 et 1894, mais aussi par des missionnaires ou des missions culturelles. On parle de la santé à présent pour guérir de leur surpoids ou d'artose. Beaucoup optent pour la massothérapie. La technique serait moins coûteuse comparativement aux dépenses liées à la prise en charge par la médecine moderne. Qu'est-ce que donc la massothérapie? Comment fonctionne-t-elle? Allons à la découverte de cette technique plus ou moins développée sous nos cieux dans ce reportage. La massothérapie, l'autre technique de lutte contre les maladies non transmissibles telles que l'arthrose et l'obésité. Quand on dit massothérapie, c'est cela de traiter avec le massage. Mais le massage, c'est comme un médicament. On fait l'épuration du côlon, le sauna, avant le massage pour que le massage soit efficace. Elle est à 32,7 comme un médicament pour elle. Donc c'est compris entre 30 et 34,9. Lorsque c'est le cas, elle fait une obésité modérée. Mis à part ce centre de traitement par massothérapie installé à Kwaou, dans la commune de Ouida, la technique est presque inconnue au Bénin. Il y a des jours où on n'a pas beaucoup de patients, mais d'autres jours où vraiment, je ne sais pas le temps. Lorsqu'ils sont dépassés par les soins médicaux, eh bien ils viennent, que ce soit les blocs de nerfs, l'hypertension avec paralysie, l'arthrose du tout. Je suis dans ma 75e année. Je suis passée de 128 kilos à 106. Pour les tout premiers débuts, il faut prévoir environ 100 000 francs CFA afin de bénéficier de deux séances consécutives obligatoires à raison de 45 000 francs CFA la séance. J'ai fait neuf séances. Les deux premières séances sont vraiment assez fatigants. Par exemple, les personnes obèses ayant fait l'expérience de la chirurgie de l'obésité, la massothérapie coûterait moins cher et plus efficace comparé à l'opération chirurgicale qui coûte plus de 2 500 000 francs CFA sans compter les frais de médicaments et le suivi du malade soit une nette différence d'environ 2 millions de francs CFA. Quand on voit à long terme, c'est moins cher. Parce qu'ici, dès que vous ne finissez pas à voir la méthode, vous l'avez à vie. Avec l'autre là, vous êtes à vie avec le médicament. Et on fait d'une pierre plusieurs coups. Au cours du traitement, vous avez solution à tous vos problèmes. La santé n'a pas de prix. Si on peut, vraiment, c'est souhaitable de le faire parce qu'on se sent bien dans sa peau. De bouche à oreille, les succès de la massothérapie sont vantés. Et pour près de 80% de décès imputés aux maladies non transmissibles dans les pays à faible revenu comme le Bénin, cette thérapie semble être le meilleur choix pour une bonne santé à coût réduit. Merci d'être resté en notre compagnie. Retrouvez cette édition du journal sur le site internet de l'OATB, 3AW-OATB.MVG. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada